Au pied du mont Ventoux, le château de Mazan ne passe pas inaperçu. C'est ici que la famille Sade a posé ses bagages au XVIIIe siècle. Plusieurs de ses œuvres sont écrites dans ces châteaux provençaux. Une histoire méconnue des touristes, de cette bâtisse transformée aujourd'hui en hôtel. Non, je ne savais pas, mais le directeur m'a dit, c'est le marquis Sade. C'est dans cette chambre que le marquis a passé certaines de ses nuits sulfureuses. La petite anecdote, c'est qu'il avait fait confectionner une serrure spécialement pour la chambre attenante à la sienne, pour cacher son petit trésor. C'est ce qu'on a retrouvé dans certains écrits. Et bien figurez-vous que ce petit trésor n'était autre que sa maîtresse, en fait. Le château de Mazan regorge de pièces toutes propices à une anecdote sur le libertin, comme ici, dans cette bibliothèque à Barreau. Il a son entrée à lui direct, donc il y avait un tunnel qui allait directement du château à l'église. Dans cette bâtisse de 1000 mètres carrés, les soirées s'animent dans ce salon sous le blason de la famille de Sade. C'était une pièce extrêmement importante, parce que la réputation pouvait se défaire en claquant des doigts. Donc il n'y avait pas de réseau social à l'époque. Donc on faisait attention à cette pièce. C'est un petit peu, si vous voulez, le réseau social du château. Le premier festival de théâtre en France s'est joué ici, dans les Jardins, en 1772. Le château de Mazan sera ouvert ce week-end sur rendez-vous et à partir de 9h45. Merci.